On ne parle que de lui ces derniers jours, il s'agit évidemment de Marc Gu. Le Bungu lance le Mendo de Portivo en référence à l'explosion du joueur sur les réseaux sociaux depuis ses débuts en fanfare face à l'athlétique. L'attaquant de 17 ans est passé de 42 000 followers sur Instagram à plus de 730 000 followers 24 heures plus tard. Le journal Sport revient sur la folle histoire du joueur dans ses pages intérieures. Le quotidien révèle aussi que Xavier va être privé de sa pépite pendant un long mois. Si Marc Gu est disponible pour le match de Ligue des Champions face au Shakhtar et pour le Classico, le joueur de 17 ans se consacrera à partir du 30 octobre à l'équipe espagnole des moins de 17 ans pour préparer la Coupe du Monde qui se déroulera du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie. Xavier a donné son accord pour laisser sa pépite à la disposition de la Rogita. Avant une semaine décisive, avec le retour de la Ligue des Champions et le Classico, le Real Madrid n'en finit plus de s'en prendre aux décisions arbitrales. La rencontre entre le Seville FC et le Real Madrid avait été électrique. Mais au-delà des tensions entre plusieurs joueurs, dont notamment Sergio Ramos et Antonio Rudiger, la prestation de l'arbitre M. de Burgo Banguedxi avait agacé la presse madrilaine et Carlo Ancelotti. Un penalti aurait notamment été oublié sur Vinicius Junior, plusieurs fautes n'auraient pas été sifflées en faveur du Real Madrid, et peu de cartons jaunes auraient été distribués pour les joueurs andalous. Un arbitrage qui aurait agacé le Real Madrid en interne. Notamment avant une semaine décisive pour la saison du club Merangue, avec un déplacement sur la pelouse du Sporting ou Braga en Ligue des Champions, puis un déplacement chez le FC Barcelona, pour un Clasico qui pourrait bousculer le classement du championnat d'Espagne. Conscient de cela, le Real Madrid compte continuer de faire pression sur le corps arbitral, puisqu'il s'estime lésé par les décisions des dernières semaines. Comme l'a fait Savoiras, le Real Madrid compte rester discret à ce sujet lors des conférences de presse, mais n'hésitera pas à aborder le sujet sur sa chaîne Real Madrid TV, et à même demander à Carlo Ancelotti de jouer le jeu avant le Clasico. « L'ironie est la seule solution. Parce que si je dis ce que je pense, je vais prendre beaucoup de matchs. Alors pour éviter les suspensions, j'utilise l'ironie », avait-il expliqué au micro du club, après la rencontre contre Seville. Par la voix de son président, José María del Nido Jr., le FC Seville avait d'ailleurs critiqué ses pratiques. « Je demande au Real Madrid de réfléchir, d'arrêter de mener ce type d'actions, qui ne sont pas bonnes pour la compétition. » A l'instar de Xavi, qui a défendu le corps arbitral, il y a un arbitre qui décide. « Ce sont des matchs, qu'une personne doit arbitrer. Je ne peux pas parler au nom de l'arbitre. Chacun défend son truc. Un moyen de pression, qui devrait également faire jaser auprès de la presse catalane. »